Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse avec la victoire de l'Olympique de Marseille hier face au FC Nantes 3 buts à 1. Après le revers en Ligue des Champions, les Fosséens ont relevé la tête ce samedi. Un succès qui s'affiche en couverture du quotidien local La Provence qui se réjouit car en Ligue 1 tout va bien. Les Marseillais sont provisoirement 3e au classement avec 2 matchs de retard. Une prestation à reproduire mardi contre l'Olympiakos, écrit encore le journal. Pour l'équipe, les Marseillais sont des talents pour la Ligue 1. Pathétique en Ligue des Champions, les attaquants olympiens se régalent en Ligue 1 et signent un 4e succès d'affilée. De son côté, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Bordeaux de partout hier soir. Un nouveau coup d'arrêt qui fait dire aux Parisiens que le club de la capitale ne tient pas la distance. Alors qu'il menait à la pause, les hommes de Thomas Tourelle ont totalement lâché en seconde période. Avant de se faire punir par un joueur formé au club, Yacine Adli. Les Parisiens devront montrer autre chose contre Manchester United en Ligue des Champions dès mercredi. On file en Espagne où l'Atletico de Madrid continue d'asseoir un peu plus son autorité sur la Liga. Les Colchoneros se sont imposés hier soir face à Valence 1-0. Pour le journal Marca, ils sont imparables. Un grand Atletico garde ses principes de jeu et engrange des points, juge le quotidien. Valence a essayé mais le vent a tourné dans le sens des Madrilènes grâce à un but contre son camp de Lato. Le média souligne également l'hommage appuyé de Diego Simeone à son compatriote disparu, Diego Armando Maradona. Une victoire méritée que constate également Superdéporté qui qualifie la prestation des Valencians de disgrâce. Valence a joué pour ne pas perdre et l'a payé avec un but malheureux contre son camp, juge le journal local. L'autre club de Madrid, le Real s'est lui incliné à domicile face à l'Aves 2-1. Touché par les blessures, le club merengue a été bousculé et enchaîne un troisième match sans victoire. Un revers qui fait la une de Haas ce matin qui estime que ce Madrid est en panne. Un pénalty idiot, une erreur de Courtois et un mauvais match font perdre la tête à l'équipe de Zidane. Et pour ne rien arranger, la liste des blessés s'allonge un peu plus puisque Eden Hazard a quitté son équipe prématurément. Le Belge n'en finit plus d'être sur le flanc depuis son arrivée à l'été 2019. Le journal catalan Sport revient aussi sur cette défaite et titre que Madrid et Hazard sont KO. Alors que le Barça, lui, doit retrouver la victoire cet après-midi face à Osasuna. Les merengue pointent à une décevante quatrième place au classement ce matin et offrent un visage tout à fait différent de ce qu'ils proposent en Ligue des Champions. Il est temps que l'infirmerie se vide à Madrid. On file en Angleterre où c'est une histoire rocambolesque que révèle le Daily Express ce matin. En effet, Manchester United a été victime d'un piratage de grande envergure par des hackers ces derniers jours. C'est le cyber-cao à United titre Le Quotidien. Si le club a communiqué il y a quelques jours sur cette affaire, le journal apporte de nouveaux éléments. Après avoir demandé une rançon pour les informations subtilisées, les pirates ont dérobé les plans des Red Devils sur le mercato. C'est-à-dire que tous les rapports des scouts ont été volés ainsi que des échanges avec la direction sportive sur les intentions du club pour le prochain mercato hivernal. Les pirates menacent de dévoiler toutes ces informations si le club mancunien ne verse pas une compensation de plusieurs millions d'euros. Une affaire qui fait grand bruit outre-manche. L'autre actualité en première ligue, c'est la large victoire de Manchester City contre Burnley 5-0. Et un homme qui s'est particulièrement distingué lors de cette rencontre, Riyad Mahrez. L'Algérien a livré une prestation exceptionnelle ponctuée par un triplé, son premier avec les Sky Blues. Le Daily Telegraph le qualifie de Magic Mahrez qui a été un véritable héros pour City. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Benevento un partout hier après-midi. Un résultat qui fait la couverture de tout au sport. Le quotidien turinois n'y va pas par 4 chemins et estime que sans R7, il n'y a pas de Juve. Avec Cristiano au repos et un Dybala encore décevant, l'habituel Morata ne suffit pas pour gagner à Benevento. Même Andrea Pirlo ne comprend pas les difficultés de son équipe et exhorte ses joueurs à se réveiller. De son côté, la Gazzetta dello Sport met en avant le succès sérieux de l'Inter contre Sassuolo 3-0. Pour le journal au papier rose, l'Inter est bien là. Un véritable tournant pour les Neratori qui pointent à la deuxième place du classement de Serie A. Après leur revers en Ligue des Champions contre le Real Madrid, les hommes de Comté ont parfaitement réagi. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage ST' 501